Une piste de 930 mètres, 135 concurrents, 15 nationalités représentées. Les meilleurs pilotes européens de la discipline ont fait le déplacement sur le circuit de Montaigu-Vendée. C'est une passion depuis des années et des années. On suit l'autocross depuis 2007 en général. Nous ça fait au moins 30 ans qu'on suit l'autocross, alors on commence à connaître beaucoup de monde. D'habitude, on se déplace de toute l'Europe. Malheureusement, avec la situation sanitaire, nous avons effectivement beaucoup de Français en spectateur, très peu d'étrangers. Et d'autant plus que la partie au niveau pilote, au niveau accompagnant, on a été limité à 4. Et pourtant, il y avait du monde. L'autocross, c'est plus qu'une course. C'est un vrai spectacle. On n'est pas sur une formule rallye sur de la longue distance. On est sur un circuit court qui fait 930 mètres et avec simplement du monoplace. Parmi les champions, Damien Crépeau, l'enfant du pays, le pilote vendéen, nous présente ici son autocross. On est ici en présence d'une monoplace d'autocross qui concourt dans la catégorie Buggy 1600. C'est-à-dire que c'est un lit de 6 de cylindrée maximum. La principale motorisation, c'est du moteur de moto pour cette catégorie-là. Et puis équipé de 4 roues motrices, ça fait environ 230 à 240 chevaux pour un poids de 500 kg. Un véhicule made in Vendée construit à Saint-Prouhan. Le championnat d'Europe d'autocross comporte plusieurs épreuves ainsi que plusieurs catégories. Il s'est déroulé pendant deux jours sur les terres de Montaigu-Vendée sous la chaleur et le soleil. L'autocross sur ce territoire, c'est une tradition. L'année prochaine, on fêtera ici le 50e anniversaire de la course automobile. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada